Bonjour à tous, c'est SniperZ. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour un petit glitch qui va vous permettre d'importer le mode éditeur dans le mode multijoueur de GTA. Il faut savoir que vous ne le pourrez pas faire en partie publique mais uniquement sur des sessions sur invitations. Donc la manipulation est assez longue mais assez simple mais il faut vraiment bien suivre les choses. Donc dans un premier temps il va falloir que vous allez là. Il faut que vous alliez sur le téléphone, sur internet et sur le site de la banque pour pouvoir enlever tout l'argent que vous avez sur votre compte. Donc moi j'ai plus énormément donc ça devrait aller assez vite. Donc une fois ça vous avez quitté votre téléphone et vous allez de nouveau aller dessus. Et cette fois-ci vous allez aller sur dynastie 8 pour acheter une propriété. Donc vous prenez n'importe laquelle. Moi je vais prendre celle-là à 391 000. De toute façon c'est pas tellement grave, vous n'allez de toute manière pas l'acheter. Donc arriver là vous allez mettre votre curseur sur acheter la propriété et vous allez faire croix et enfin A et start. Et pour la play ce sera A et start tout simplement. Donc ça va vous faire ça. Vous allez sur le petit menu start. Vous allez faire B. Ça va vous mettre ce petit menu. Et cette fois-ci vous allez faire start et A et donc pour la play c'est start et croix. Voilà tout simplement. Donc ça va vous faire ceci. À ce moment-là il va falloir que vous lanciez le mode éditeur. Vous faites oui. Et donc vous allez voir que ça va vous lancer un petit mode éditeur. Donc vous allez arriver ici. Vous allez tout simplement faire créer un affrontement. Vous allez faire affrontement. Ça va vous faire un petit bug. Vous allez de nouveau retourner dans le marché Xbox Game. Vous faites tout simplement B. Et à ce moment-là vous allez voir que vous êtes en mode éditeur dans un mode multijoueur tout simplement. Donc à ce moment-là il faudra que vous fassiez select ou back sur la Xbox. Et donc vous allez vous retrouver là où vous étiez juste avant. Et tout simplement à ce moment-là vous pourrez activer donc le menu. Vous pourrez placer des objets. donc il faudra passer au début une petite zone d'action. Vous la placez comme ça alégatoirement. Et par la suite vous pourrez poser objets, armes et tout ça. Donc c'est vraiment un truc qui est pas mal. Il faut savoir que je vous conseille d'inviter dans la partie sur invitation qui a été faite juste avant. Vous invitez vos amis juste avant. Comme ça quand vous serez en mode éditeur vous. Et bien il ne vous restera plus qu'à poser les objets tout ce que vous voulez. Et les personnes qui sont donc dans la session pourront profiter des par exemple des sauts que vous pourrez placer. Vous pourrez faire des petits trolls par exemple en bloquant l'ULS custom et d'autres objets encore. Voilà tout simplement. Donc vous pourrez faire des petits jumps pour aller sur des toits, bloquer comme je l'ai dit l'ULS custom. Vous pourrez faire énormément de choses. Même poser des armes et des objets. Donc voilà. J'espère que ce petit glitch vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501